Jusqu'où la purge des institutions à l'oeuvre en Turquie peut-elle entacher les relations entre Ankara et l'Union Européenne ? Pour l'Autriche, la ligne rouge a été franchie. Avec près de 26 000 gardes à vue et plus de 50 000 limogèges comptabilisés en Turquie depuis le coup d'état avorté, Vienne appelle à une rupture des négociations d'adhésion d'Ankara à l'Union Européenne, ce qui serait une grave erreur, objecte cependant le président de la Commission Européenne. « Je ne vois pas ce que cela apporterait si nous signifions unilatéralement à la Turquie que les négociations sont terminées », explique Jean-Claude Juncker dans un entretien à la chaîne allemande ARD, tandis que dans le même temps, l'Union Européenne multiplie les appels à respecter l'état de droit. « Si toutes ces choses refont surface en Turquie, si la peine de mort est réétablie par la force, alors la question de l'adhésion à l'Union Européenne sera réglée, car c'est dans notre intérêt commun que les États membres rejoignant l'UE aient aboli la peine de mort. » Déclare, quant à lui, le chef de la diplomatie allemande, une position déjà martelée la veille par le ministre allemand de l'Economie. Ankara accuse l'Union Européenne de manquer de solidarité à son égard et ne cesse de durcir le ton contre Bruxelles. Une rupture des négociations d'adhésion de la Turquie signifierait la fin de l'accord sur les migrants signé en mars. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada